Hey! Aujourd'hui, je vais présenter BANISHED. C'est un jeu... Moi, je suis un gars qui trippe sur SimCity. J'ai adoré ça dans ma jeunesse. Mais BANISHED est un jeu comme SimCity, mais c'est une colonie. Tu commences, puis tu fais ta nouvelle colonie. Donc, je vais vous le présenter rapidement en vous jasant un peu de ce que c'est, puis tout. Bon. Fait que tout d'abord, BANISHED, on crée le nom d'une ville. On va l'appeler Prophétie. Ah, on ne peut pas de « et ». Prophétie-ville. Hein? Ça fait, Prophétie. Ma psy, dans sa crèce, Valée. Tu peux faire Valée ou Montagne. Montagne, il n'y a pas de plaisir à en voir, là. C'est comme trop montagneux. Ça fait chier. La musique est peut-être forte, hein? Je ne sais pas si elle est un peu... Je vais aller baisser la musique un peu. Musique, volume. Bon. Très belle petite musique, en passant. Félicitations à... Je pense que c'est Metallica qui a fait le soundtrack. Donc, Prophétie-ville qui revient. La psy, Valée-Montagne. Terrain, bon, petit, moyen, grand. Moi, j'aime voir à long terme, grand. Mais vu que c'est une présentation, petit. Après ça, les désastres. Oui ou non? Bien, c'est sûr que les désastres, ça rajoute de quoi. Même dans ma première partie, j'ai mis les désastres à on parce que ça... Ça met un peu de challenge. Mais pour vrai, j'en ai pas vu souvent. Ensuite, starting condition. Bon, t'as hard, easy, medium. Easy, bien, t'as 6 familles. Pas mal de linge, pas mal de bouffe, pas mal de bois, du matériel, des outils. Pis t'as déjà une couple d'affaires de bâtis, des maisons, pis du... Du storage, de l'entreposage. Pis en plus, t'as plusieurs sortes de graines pour tes champs, pis tes... Pas des pommes raies, parce que ça peut être des poires, ça peut être des pêches, mais... Orchard, en anglais. Pis aussi, t'as des animaux. À medium, bien, là, t'as moins de graines, t'as pas d'animaux, pis tes maisons sont pas bâties. Pis à hard, le jeu, ben, il t'aime pas, hein. T'as 4 familles, à peu près rien, pis... C'est ça. Fait que ça doit être assez difficile. Moi, à medium, me supplant une couple de fois. Vous allez voir, ça prend... Je sais pas si ça va arriver, mais ça prend rien qu'une mauvaise... Un mauvais hiver, pis ça finit là. On prend ça. On load. Fait que... Euh... Je vous présente les bonhommes. Le... La vue de jeu, là, ben, c'est comme ça. Tes bonhommes, oui, ils sont tous nommés, t'sais, ils ont toujours des noms bizarres. Parion, Gabrile, Nori, Fédéric, Dian, 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 Tini Fred, Norberta... On dirait qu'ils prennent deux noms pis ils contractent ensemble. C'est toujours ben rare. Pis, euh... T'as pas à contrôler individuellement chaque bonhomme, t'sais. On va aller comme ça. Dans les... Display. Premièrement, c'est sûr que le jeu est fait de même, t'sais. 1, F1, F2, F3, F4, F5, t'sais, c'est les raccourcis. Mais tu n'as pas ta besoin, personnellement. J'ouvre premièrement ça et je me mets, hop, toggle la ville. Bon, ce que t'as, le bois, euh... Le bois de chauffage, la bouffe, l'alcool, oui, tu peux faire de l'alcool, la roche, le fer, les outils, le charbon, à peu près tout. Après ça, t'as les événements. Les événements, c'est important aussi de voir parce que ça va te dire qui qui meurt, qui qui naît, qui qui devient un adulte, qui qui... Est-ce qu'il manque de bois, etc. Ça, c'est la map. Mais la map, euh... Personnellement, je m'en sers à peu près pas parce que justement, c'est tellement un jeu qui est... C'est zen comme jeu. T'avances doucement. Tu vois pas tant à long terme. Et euh... Les professions. Les professions, ça c'est le tableau le plus important du jeu. Comme ça. On va mettre ça beau. Comme ça. Regarde, je l'ai mis pas beau, là. Dégueulasse. Ça se peut que vous ayez vomi à la maison, je m'excuse. Ok. Fait que là, euh... Ça c'est les... Les... Oui, on se voit pas là, pas toi de ça. Est-ce que la vie est compliquée des fois? Bon. Tout d'abord, tes professions. Là, j'ai 10 laborers. Les laborers, eux, ils vont ramasser le matériau pis tout. Euh... Les builders vont construire. Les fermiers, ils vont fermer. Euh... Heard's man, ils vont s'occuper des animaux. Les gatherers vont les ramasser de la bouffe dans les... dans les forêts. Les fishermen vont pêcher. Les hunters vont chasser. Les woodcutters vont faire du bois de chauffage. Les forestiers vont replanter des arbres quand il en manque et couper les arbres matures. Herbalistes vont ramasser des herbes. Euh... Blacksmith va faire des outils. Des outils, il faut pas que t'en manques dans ce jeu là. Parce que le moment où tu manques d'outils, tout... toute ta production a chi, tout ralenti pis là, c'est dur à revenir. Brewer, il fait de la boisson. Taylor fait des manteaux. C'est aussi des manteaux. Je te dirais que c'est une autre chose qui est importante. Le jour que tu vas manquer de manteaux, ben tes bonhommes, ils seront plus efficaces l'hiver. Ça va faire chier. Euh... Le vendeur, des traders, eux, ils vont faire des échanges. Ben le fond, les vendeurs, eux, ils travaillent au marché. Le marché, c'est pour ton village. Tandis que le trader, lui, il va être tradé avec le marchand de l'extérieur. Des mineurs, ça va miner. Des stonecutters, ça va stonecuter. Ça va couper de la pierre. En le fond, les mineurs travaillent dans les mines, pis les stonecutters travaillent dans les carrières. Teacher, ça, c'est... ça te prend une école. Ce que ça va faire? Tes personnages ont des enfants. Pis là, ils ont des childs. Pis là, tes childs, à un moment donné, ils deviennent adultes à 10 ans à peu près, dans le jeu, je pense. Pis ils deviennent les enfants. Tandis que c'est un teacher, ben là, ils vont devenir student. Pis là, ils vont passer de 10 à 17 ans à l'école. Et après ça, ils vont sortir de l'école plus intelligent. Donc, ils vont être plus efficaces pour tout ce qu'ils font. Ils vont faire leurs manteaux plus vite, leurs tools plus vite. Ils vont miner plus vite. Fait que quand t'es éduqué, t'es plus efficace. Physicien, ben, ça va soigner les gens blessés ou malades. Pis le cleric va maintenir un niveau de bonheur dans ta ville. Parce que, t'sais, ton peuple a besoin quand même d'un réconfort. Si on fait le tour des pitons, parce que c'est important. Là, je sais vraiment pour vous montrer comment ça marche. Là, j'ai 2-3 personnes qui m'ont posé des questions sur ce jeu-là. Ils me voyaient jouer. Fait qu'ils ont fait, c'est quoi ça? C'est ça. Premièrement, le speed. Bon, tu peux mettre pause pis play. C'est la vitesse du jeu. Et tu peux aller jusqu'à x10, t'sais. Genre, wing, 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 wing. Bon, ils vont vite vite vite. Après ça, t'as ça, t'as les options, la map, show, limite, ressources. Si tu veux limiter des ressources, mettons, exemple, ça vous donne rien de couper plus que 200 bois. T'sais, arrêtez. Honnêtement, la foudre, là, tu mets 120 000. De la foudre, faut jamais que t'en manques. Je pense que c'est comme bien important. Euh... Les tools aussi, moi, je le mets à 100. Le... Logstone... Coal... Ouais. Ok, je trouve pas ce que je veux. Ah, fuel! Oui, c'est ça, fuel. Fuel, c'est dans le fond, ce qui te permet de chauffer tes maisons. Faut pas que t'en manques non plus. Mais en même temps, faut pas que tu le mets trop haut parce que... C'est ça, il y a toujours un bon niveau parce que si tu le mets trop haut... Les autres, tout le bois que tu vas couper, ils vont le mettre en bois de chauffage. Puis là, t'auras plus de bois pour construire d'autres choses. Faut toujours que tu gauges. C'est pour ça que je te dis ce jeu-là. Faut toujours que tu montes à peu près égal, t'sais. Là, je parle un peu, c'est bizarre, là. Parce que vous savez pas de quoi je parle, mais en jouant, vous allez comprendre. Increase Priorité, ça c'est si tu veux que les travailleurs se forcent plus sur quelque chose en particulier. Partent, c'est pour leur donner une route, mais je m'en sers jamais de ça. Tu peux prendre des photos. Ce putain-là, il est pas... Je sais pas c'est quoi. Bon. Donc, la première chose à faire, à voir, c'est que c'est séparé en 4 saisons de 3 choses. Fait que t'as Early Spring, Spring, Late Spring. Early Summer, l'été, fin de l'été. Début de l'automne, automne, fin de l'automne. Début de l'hiver, hiver, fin de l'hiver. Si c'était un jeu québécois, il y aurait comme deuxième fin de l'hiver. Mais ils l'ont pas mis au moins, tu sais. Après ça. Fait que, après ça t'as les maisons. Tu peux faire des maisons en bois. Les maisons en pierre, qui sont plus efficaces rendement énergétique. Pis, boarding house. Boarding house, c'est comme une grosse cabane que tu fais. Pis ça, ça va comme inclure plein de monde dedans. T'es pas obligé de mettre des maisons individuelles. Ça peut contenir, je pense, c'est... Il l'écrit fou, mais je pense que c'est genre entre 4 et 6 familles. Mais, ils se reproduiront pas dans ces maisons-là. T'sais. Oui, le monde vont vivre là. Mais il y aura pas vraiment d'enfants. Après ça, t'as des routes. Des routes de terre. Des routes de roches. Des ponts et des tunnels. Des routes de terre. C'est que ton bonhomme, il marche à une vitesse. Quand il parle sur une route de terre, il marche un peu plus vite. Une route de roche, il court, etc. Bon, ben là, pour traverser des rivières. On s'entend. Pis, tu naisses pour passer en dessous des montagnes. On s'entend aussi. Après ça, t'as le storage. Tu peux te faire une ferme. À médium, tu commences déjà avec une ferme. En cliquant dessus, tu vois qu'est-ce qu'il y a dedans. Des manteaux, des outils, pis des pétates. Après ça, tu peux faire des stockpiles. Stockpiles, c'est cette zone-là ici. Ça, c'est le matériel. Là, on a 200 bois de chauffage, 40 fer, 120 bouts de bois, pis 60 roches. Après ça, t'as un marché. Ça, c'est comme quand tu veux construire quelque chose, ça ressemble à ça. Tu veux le placer où? Je veux le placer ici. Je peux pas parce que c'est rouge, parce que c'est dans l'eau, etc. Ici, je peux pas parce qu'il y a du stock. Ça fait qu'un marché, c'est big, big, big. Après ça, il y a un trading post. Le trading post va sur le bord de l'eau. On voit ici, tu sais, comme je pourrais l'installer de même. Voilà, c'est ça. Pis les flèches. Là, je pointe à l'écran, vous voyez pas ça. Mais la petite ligne de flèche, c'est l'entrée et la sortie du building. Donc, c'est là que ta route passe d'habitude. Après ça, tu as les services de ville, un puits pour prévenir les incendies, l'école, l'hôpital, le town hall, la chapelle et le cimetière. Si tu fais ton école, c'est là que tu vas pouvoir avoir un teacher, un hôpital, un physicien, une church, un cleric, etc. Ici, c'est la bouffe. Bon. C'est une des choses importantes à savoir. Tu peux faire des champs. Des champs. Tu choisis la dimension de ton champ. Optimiser un champ, c'est 15x15. C'est comme la manière optimale de l'avoir. C'est le plus gros pis c'est le plus optimal. Des orchards, même chose. Tu choisis la grandeur. Tu vois là, il est trop grand. 15x15, c'est encore la manière optimale. Orchard, le problème, c'est que ça prend genre 4-5 ans avant que les arbres qu'il y a dedans soient matures pour te donner de la bouffe. Donc, tu ne peux pas en mettre un là et espérer que ça nourrisse ton peuple tout de suite. Il n'y aura pas de fruits. Après ça, il y a une pasture, un pâturage. Tu choisis la grandeur de ton pâturage. Encore une fois, le plus big, c'est 20x20. Mais, ça prend de la place quand même ça. J'ai pris des petites notes. Je vous l'ai dit comme ça, vite vite. Le plus efficace à un gars, un cattle, il faut que tu ailles genre l'équivalent de 184. C'est 10x18, 12x15. Là, je commence à être dans les chiffres. Quand c'est des moutons, c'est 12x16. Et des chickens, c'est 11x18. Mais, en tout cas, idéalement, moi je l'ai fait encore là. À peu près tout le temps, 20x20 et je mets 2 personnes dedans. Fishing duck pour pêcher. Un hunting cabin pour chasser. Chasser, il faut que tu ailles un peu de bois. Il n'y aura pas tant de chasse qui va se faire dans le vide. Et, gather earth. Ça, c'est ramasser des baies et des racines. Ça, c'est efficace quand tes arbres sont matures. Si tu n'as pas d'arbres ou des arbres ne sont pas matures, tes gather earth ne ramasseront pas grand-chose. Suivant, la production de ressources. Je vais le garder pour la fin. Et après ça, tu as enlever et construire. Remove resource. Ça, ça veut dire, je défriche, j'arrache tout. Tout ça là, je l'arrache tout. Fait que là, ton bonhomme va arriver et il va arracher tout le bois, tout le fer et toute la roche. Si tu dis, je veux juste le bois de cette zone-là. Là, tu vois, comme on voit les roches, il ne sélectionne pas. Si tu veux juste les roches de la zone, tu vois, il ne sélectionne pas les arbres. Et le fer, le fer, c'est comme le gris foncé. Il est ici. Tu sais, il va juste le fer. Remove road. Si tu as fait des routes que tu ne veux plus, tu dis, enlève-moi ça de là. Et cancel removal. Si tu as enlevé de quoi, tu dis, enlève-les pas. Et remove structure aussi. Tu peux dire, enlève-moi une structure. Ils vont la détruire. Ils vont récupérer les matériaux dessus parce que c'est récupérer, réutiliser et refaire de quoi l'autre avec. En fait, ils vivent les trois R. C'est dans le temps de nos ancêtres. Après ça, les options, on s'en fout. Et les productions de ressources, c'est ça. Dans le fond, Woodcutter, c'est le gars qui va te faire ton bois de chauffage. Forest Lodge, lui, il va replanter des arbres. Je l'avais expliqué dans le fond. Forrester, l'herbaliste, c'est le gars qui va remonter les herbes. Ça, je l'avais tout expliqué. Ça, c'est les bâtisses qui abritent ses professions. Tabarnak, c'était pas facile. Donc, première chose que tu veux faire, c'est pas mourir de faim dans ce jeu-là. C'est la première affaire à faire. Donc, il y a deux sortes de sources de bouffe. Tu as les champs. Les champs, ils vont te produire beaucoup de stock. Mais une fois, fin de l'été, automne. Fait que ça, il faut que tu l'installes early spring. Au début du printemps, au printemps, c'est là qu'il faut que tu ailles commencer tes champs. Fait que là, mettons, je fais un champ 15x15. Là, il y a un hexagone. Octogone. Octogone, excusez. Ça, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Il y a toujours une raison pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu cliques dessus. Puis, c'est parce qu'il ne sait pas quoi produire. Tu cliques. Et là, j'ai le choix entre des choux et des citeroilles. On va y aller avec des choux, tu sais. Là, il faut qu'ils utilisent de travailler. Là, ils vont travailler. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne travaillent pas. Pourquoi? J'ai 0 sur 4 employés. Tu peux toujours sélectionner le nombre d'employés maximale que tu veux assigner à un champ. Là, 20x20, le niveau maximal, c'est 6. C'est donc le niveau optimal aussi. 15x15, je veux dire. Donc, je dis, ok, mets-moi 6 personnes dans le champ. Si je fais un deuxième champ et que je ne change rien, mes 6 personnes, tu sais, j'ai 6 farmers ici, ils vont se splitter dans les deux champs et je vais avoir 3, 3. Fait que si je fais un deuxième champ, il faudrait que j'augmente à 12. Mettons que je n'ai pas 12 personnes parce que là, on voit clairement que quand j'ai juste 10 personnes. Fait que mettons que je dis, je vais en mettre 10, 10. Je veux avoir 2 champs, mais je ne pourrais pas faire 2 champs de 6, tu sais. Il va me manquer du monde. Je pourrais dire, fais-moi 2 champs de 5, tu sais. Fait que là, il va juste assigner 5 personnes maximum dans ton champ. Ça, c'est comme une affaire de... C'est plus des chiffres, là. Je ne veux pas trop rentrer dans les chiffres. Je veux plus aller dans la mécanique du jeu. En tout cas, tout ça veut dire que là, j'ai un champ, j'a mets 6 personnes et eux vont travailler. Le jeu va assigner automatiquement 6 personnes au champ. Il ne va pas... tu ne peux pas choisir qui y va. Il faut juste prendre parce que les bonhommes, ils n'ont pas des caractéristiques toutes uniques, tu sais. Là, il a mis 6 personnes. Fait que là, si je m'amuse à cliquer... Tu sais, comme... Herli est farmer. Elle n'a pas eu une job de farmer. Ben, vers là. Pis, Tiny Fred, lui, il est resté laborer. Tu sais, je n'ai pas choisi, là. De mettre ces 6, là. Fait que là, eux autres, moi, je sais qu'ils vont travailler là. Fait que là, ça va être une source de bouffe à long terme. Et ça va en prendre une à court terme aussi. Parce que, justement, le champ, comme j'ai expliqué, il a une grosse récolte une fois par année. Tandis que, mettons... Poisson. Le poisson. Le poisson, ben... C'est une source qui marche tout le temps, mais un peu. Fait que là, tu choisis où tu le places. Euh... Mettons, je décide de le mettre ici. Le rond, euh... Le rond jaune, ça, c'est la... La zone d'effet d'un fishing dock. Fait que si tu fais un fishing dock, pis t'en mets un autre juste à côté, ils seront pas productifs. Ils vont s'empiéter. Faudrait que je le mette, tu sais, comme... Plus loin, là. Faudrait que son rond finisse là. Là, mon fishing dock, il est pas construit. Il y a comme quatre étapes pour faire toutes les constructions du jeu. Remove, log, stone, build. Pis des fois, il y a, euh... Iron, c'est du fer. Remove, là, ils vont commencer par enlever les morceaux qu'il y a là. Fait que si, mettons, cette roche-là avait été là, ça serait écrit Remove 1, ça veut dire qu'il y a une chose à enlever. Je vais peser, suppler, là. Fait que les gens se dirigent automatiquement vers ce qu'ils vont faire. En ayant... Oui, c'est vrai. En ayant parti mon chantier, vous voyez ici, Builder est tombé 0 sur 2. Ça veut dire que là, j'ai besoin de deux Builder. Je peux dire que je vais en mettre juste un. Ça va juste se construire moins vite. Pis, euh... À chaque fois que je prends quelqu'un dans une job, ça enlève un laborer, tu sais. Si tout le monde est assigné, je pourrais pas en choisir d'autres, tu sais. Ils vont toujours aller piger dans les laborers. Entre autres, si, mettons, que j'ai un trader qui meurt de vieillesse, il y a un laborer qui va automatiquement devenir trader. Si j'ai plus de laborer, je le fasse manuellement. Là, ici, on voit que mon peuple, les laborers, c'est eux autres qui apportent et qui transportent et qui déplacent. Donc, il y a du monde qui amène les matériaux. Là, ils vont emmener 18, 21, 30 sur 30 de bois, 16 sur 16 de stone. Là, ils vont construire à builder. Fait que là, ça, c'est les builders. Là, les builders, eux autres, ils vont donner des coups de tools, pis ça va bâtir ta maison. Fait que là, on va les laisser faire. On a plus besoin de s'en occuper. Euh... Comme j'ai dit, une autre chose qu'il faut pas qu'il manque, c'est du bois de chauffage. Donc, bois de chauffage, c'est une production de ressources. Mois de chauffage. Euh... R et T vont pivoter ta... ta bâtisse, si tu veux, dans le bon sens, tu. Mettons, je vais la mettre juste à côté de la stockpile parce que la stockpile, c'est là qu'ils amènent le bois qui... Fuck, je l'ai pas placé à la bonne place du tout. Excusez. J'étais... J'étais tellement apporté, hein. Fais pas ça, là. Faut que les flèches soient là. Bon. Là, ça marche. Euh... Donc, euh... Ici, j'ai des gens qui vont amener des logs, du stone pis du build. Pis là, ils vont me demander 4 builders au lieu de 2. Je vais pas m'assigner pour l'instant parce que là, ils vont être 2 à travailler sur mon fishing dock. L'autre chose que j'ai dit qui était bien importante, des tools. Si tu manques de tools, t'es bon. Bon. Ça, c'est... Ça a scrappé des games souvent. Donc, euh... Je vais mettre mes tools... Ça va-tu marcher, en tout cas. Je vais mettre mes tools à côté de mon... mon woodcutter. Bon. Non, c'est ça. Je suis pas sur un arbre. J'aurais aimé ça vous montrer du remove, là. Mais bon. Fait que là, le monde, ils vont chercher le stock là. Ils l'amènent là. Après ça, ils vont le chercher là. Ils l'amènent là. Ils vont dans l'ordre que t'aimais. Euh... Là, mes ressources baissent. C'est logique. Donc, il va falloir que j'allais en chercher là. Dans le remove and destruction tool. Remove. Je suis pas tente. Là, je vais dire, regarde-le. Moi, là. Récoltez-moi. On va y aller de même. Tout ça, regarde. Ici, the reserve of stone is low. Ça va me prendre de la roche. Fait que là, je vais leur dire, regarde. Harvestez-moi toute cette zone-là. Là, il y a des petits symboles qui sont apparus en dessous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un mané, qui va venir les arracher. Euh... On est toujours... Oh, 6, c'est quoi ça? 6. J'ai 6 personnes qui ont pas de job. Ah! Mon champ! Comment ça, il travaille pas? Fuck, fuck, fuck. Ah! Near early spring. OK. Fait que là, j'ai 6 personnes qui vont travailler. Ça ici, c'est bien important de checker, là. Parce que... Des fois, c'est ça... Le jeu qui marche, tu sais... Le plaisir de ce jeu-là, c'est que tu peux pas le laisser t'en faire. Tu sais, au printemps, faut que t'assignes tes 6 fermiers. Mais à l'automne, quand le champ est récolté, ben là, faut que tu les enlèves, ces fermiers-là, pis tu leur donnes d'autres jobs pour l'hiver. Tu sais, tu vas leur donner... OK, là, c'est le temps d'aller arracher du bois pis des herbes. Euh... Quand t'as une mine, tu peux te dire, regarde, pour l'hiver, elle est minée. Faut vraiment que toujours, tu joues avec ton monde, tu les déplaces, etc. Pis justement, le jeu est fait de même, tu sais. Si, mettons, t'accumules, t'accumules, t'accumules de la bouffe, ben, à un moment donné, tu peux te dire, bon, ben, cette année, je pense qu'on peut ne pas travailler sur le champ. Fait que t'as comme 6 personnes de l'ours pour faire d'autres choses. Donc, euh... Là, je vais revenir, la réserve de bois pis de fer est bas, ben, basse. Euh... Là, ils vont ramasser du bois pis du fer, fait que je vais être correct. Ça va se remplir, tu sais. Comment ça, Forest Lodge? Qu'est-ce que j'étais sous? Je veux pas de Forest Lodge du tout, moi. C'est un woodcutter que je voulais, Chris. Ah... C'est ça, hein? Bon, ben, je vais... Je vais le faire ici à la place, bon. Ça... Vous voyez, des fois, ça a fait des erreurs, hein? Bon. Fait que là, on va faire le woodcutter. Ça, on va détruire ça, parce que ça a pas d'affaire là. C'est un peu inefficace de mettre un Forest Lodge à côté d'un champ. Tu sais, tu peux pas faire d'arbres dans le champ pis tout. Fait que, on décollise ça de là. Là, ils me demandent, je pourrais mettre jusqu'à 7 builders. Ça builderait plus vite, mais ça prend des laborers pour amener le stock au chantier. Là, la pluie est pas mal forte, là. C'est le fun, là, la pluie, là. À un moment donné, quand on essaie de dire ce qui se passe, là... Fermez les fenêtres, ils mouillent dehors! J'ai fermé les fenêtres pis ils mouillent encore dehors! En tout cas... C'est ça, une joke de Newfie! OK! Là, ici... Bon, c'est ça, comme on voit, j'ai ma bâtisse à l'un point d'interrogation. Ça veut dire... T'as personne qui travaille là. Donc... On va dire, regarde, je vais en mettre 2. Ben, je peux le laisser à 4 pis en mettre 2. Fait que là, j'ai 2 personnes qui vont aller se mettre à ramasser du poisson. J'en ai 2 qui construisent, 6 qui ferment. En tout cas, moi, personnellement... Des fermiers, j'aime ça parce que c'est comme ça... C'est ça qui est le plus efficace de ramasser de la bouffe pour ton peuple. Donc... Ça n'en prend, t'sais. Euh... Là, tu vois, tranquillement... Là, c'est sûr que là, j'étais à Speed 1. On voit la bouffe descendre tranquillement. Les Tools aussi s'en vont. Euh... Les Coats, là, je sais pas s'ils sont partis, ça. Euh... Là, ici, on voit plein de gens malheureux, qui n'ont pas de maison, hein. C'est tous des itinérants. Il faut faire des maisons. Les maisons. Euh... Encore là, là, c'est sûr... Dans ta partie... Au début, oui, ça te prend des maisons, tout le monde. Mais durant la partie, après ça, c'est très dangereux de... Faire, mettons, 5 maisons en une année. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme... Ta demande de bouffe va être 5 fois plus grande. Ta demande de bois de chauffage va être 5 fois plus grande. Des fois, t'es peut-être mieux d'avoir 6 personnes dans la même maison, qui vont toutes se chauffer avec le même bois de chauffage, que d'ouvrir plein de maisons, que là, chacun va aller chercher du bois. Parce que ce monde-là aussi, il faut savoir que c'est tous des égoïstes. Il arrive, il dit, moi, j'ai besoin de 100 bois, je prends 100 bois, puis je l'amène chez nous. Le gars, d'après, il arrive, il en reste 2. T'en as 2. Moi, j'en ai 100, t'en as 2, mange la barre. Les bonhommes sont comme ça dans ce jeu-là. Ils ne se respectent pas. Ils s'en câlissent des autres. Fait que, bon, construisons une petite maison ici. On met la fois 2 pour que ça bouge. Fait que là, on voit que les bonhommes bougent un peu plus. Son travail, ils ramassent leurs poissons. Euh... Q et E. Sur le clavier, il va faire spinner ton écran. W, A, S, D. Ça, c'est pour bouger, comme dans les jeux. La roulette de la souris, il va zoomer. Fait que là, tu peux voir ici... On peut voir ici Cadenne qui pêche. La compagnie de Norberta qui pêche. Norberta qui est un homme. Puis Cadenne qui est une femme. Il y a des enfants aussi ici. Un petit enfant qui se cache. Hein, saloperie. Montre-toi. Montre-toi. Et ici, on a... Oh, Rich. Rich, le petit garçon enfant. Bon. Il y a... Un petit peu, là. On va faire... On peut pas piner. Arrêtez de bouger. Ah, follow. Ah non, c'est pas ça que je veux. Exit, follow-moi. C'est pas ça que je veux. Toi, avant... En tout cas... Oh, j'ai réussi. Bon. Euh... Cadenne, elle a de la santé. Pis du bonheur. Le bonheur, ça vient d'un peu n'importe quoi. Mais il va diminuer si des gens de sa famille meurent. Pis euh... Aussi, si tu bouffes tout le temps la même affaire. T'sais, Chris, pendant 6 ans, tu manges que du chou. Maintenant, tu vas être moins heureux. T'sais. Euh... La santé, ça c'est... J'ai jamais eu vraiment de problème de santé dans mes games. Peut-être que je me rends pas assez loin. J'utilise pas assez le charbon. Je sais pas. T'as son âge. T'as le linge. L'éducation qu'elle a. Euh... Là, si elle a des outils ou non. Euh... Elle a des outils en métal. Mais à un moment donné, tu peux l'en faire en acier. Hop là, hop là. Pis regarde ça, c'est beau. Mon champ, t'sais, il y a du yield. Fait que là, ça commence à pousser dans son champ, t'sais. Donc, ça apparaît. Checkez ça, les beaux graphiques de petit chou. C'est-tu chou? Ok. Je refais plus cette blague-là. Ah oui, je la refais. C'est-tu chou? Non, ok. Fait que là... Euh... Ok, on attend là. Ok. Là, Chris Batsé. Batsé là. Ah, lam 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 lam. Parce qu'il y a ça aussi qui est des fois un peu long. Là, ça attend. Pis là, à mesure qu'il manque de stock, s'il y en a pas là, pis là, ils vont aller chercher là pour bâtir. Là, ici... Ils sont rendus à builder. J'ai pas assez de monde qui build. J'ai deux builders. Là, ce qui est là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ah! Ici, nous voyons que Parion est devenu un adulte et travaille comme laborer. Fait que ça a augmenté mon... mon tas de laborer de 1. Euh... Je pourrais dire, ah ben attends, regarde, j'ai un laborer de plus. Je pourrais le mettre tout de suite comme builder ou... ou plus de fisherman. En tout cas, là, pour l'instant, je m'en fous. Je veux juste qu'il build ça. Euh... Ici, tu vois, il y a deux choses. Il y a deux removes à faire. Après ça, il faut qu'il mette 24 bois, 7, 8, rush, pis 45 builds. Et ici, il y a un remove à faire. Alors... Pour vrai... Euh... Des fois, ça me gosse. Les bonhommes sont épais. Tu sais, là... Ah! Ben non! Je m'excuse, je m'excuse. Il manque une pierre. Il manque une pierre. Ok. Ils ont pas commencé à builder. J'ai bien hâte qu'ils commencent à builder, hein. Parce qu'on a vu quand même, quand ils build... Tu vois, le buildage se faire. Je peux péronner. Bon. Là, les fondations, lui, ici, comme sa vie en dépendait, là. Tiens, mon gars. Fédéric. Ses parents, ils... Ils aiment des filles, je pense. Pis... Earl Dean. Elle est de Minzy, elle checke ça, elle. Bon. Ils vont ben finir ça, le Blacksmith. Bon. La bâtisse, c'est ça. Là, la bâtisse, c'est fini. Fait que tantôt, j'avais besoin de 7 builders. Là, je n'ai besoin juste de 5. Mais, j'ai besoin d'un Blacksmith. Fait que oui, je veux un Blacksmith. Fait que là, je vais... Là, on va y aller vraiment à la terre réelle. Quand je vais cliquer plus un là, il y a un laboureux qui va disparaître. Ah! Et voilà. Des fois, c'est pas obligé. Tu sais, tu peux le faire, je dirais, dans le tableau aussi. Ça, ça marche aussi. Tu cliques dans le Blacksmith. Il dit, ah, tu veux un Blacksmith de plus? Parfait, je te le sacre. Où est-ce qu'il va? Tu sais, il... Il sait où est-ce qu'il a sa job à aller, pis il l'envoie là. Bon. Ils font la maison. Oups, attends un peu. Wow! Là, on va ralentir ça. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai... En tout cas, j'ai manqué cette section-là de la game. Voyez, mon champ, quand il atteint 100%, là, il récolte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, la ligne, elle redescend. OK. Et là, je suis rendu avec 2749 bouffes. Génial. Là, mon champ n'a plus à travailler de l'hiver. Tu sais, tu peux pas cultiver du chou l'hiver. Tu te dis, OK, on travaille plus. Tous les fermiers sont devenus, fuck, je fais quoi, moi? Fait que là, c'est là. Tu enlèves tes six fermiers. Tu te dis, OK, je vais en mettre un Builder de plus. Je peux mettre deux Fisherman de plus. Puis là, ils vont automatiquement se recetter. OK. Moi, je vais aller pouvoir pêcher. Moi, je vais aller aider à construire. Plus que t'as de laborers, plus que t'as de monde qui défriche, puis qui ramasse du bois, puis du fer. Je suis rendu dans le niveau de paye des employés. J'ai faite à le table trop vite. OK. Là, j'ai une maison qui s'est bâtie. Quand tu bâtis une maison, les gens... Il y a une famille qui s'installe dedans. Fait que ça, c'est un couple. C'est juste... C'est juste roleplay un peu, ça. Ils sont ensemble, mais si un des trois meurt, les deux autres meurent, ils vont être plus tristes. Fait que Frédéric est maligne et Hermine D. C'est leur enfant. Fait que là, OK. Mais là, il me reste encore 15 personnes qui n'ont pas de maison. Allons-y pour une deuxième Kebane. Fait que là, hop, on est retombé à cinq Builders. On avance le temps. Dans le fond, si je peux dire, tu sais, c'est une introduction au jeu. Vous avez compris le jeu, on s'entend. C'est toujours une affaire de j'ai besoin de quelque chose, je le bâtis, tu sais. Le fun du jeu, c'est ça, c'est qu'il faut toujours que tu sois à l'affût de rien manquer. Comme je dis, le jour que tu tombes à 0 Tools, bon, pour avoir du Tools, ça te prend du fer. Mais pour éliminer du fer, mettons, je ne sais pas, moi, ça prend cinq coups de pioche pour pogner un bout de fer. Si tu n'as pas de Tools, ça te prend dix coups de poing. Fait que là, ça te prend le double du temps pour amener du Tool. Puis là, quand tu réussis à l'en faire un, automatiquement, il y a quelqu'un qui part avec et qui va travailler. Il ne faut vraiment jamais que tu tombes en manque de quoi que ce soit. Et Firewood, en hiver, c'est rough. Parce que là, tu vas voir, ils vont avoir des bonhommes avec des flocons de neige au-dessus de la tête. Là, eux autres, ils gèlent. S'ils gèlent trop longtemps, ils meurent de froid. Ils ne veulent pas mourir de froid. Mais exemple, tu dis, OK, il va pêcher. Le bonhomme, il part, il va pêcher. Là, il est gelé. Il va revenir à une place pour aller se réchauffer. Oh, j'ai quelque chose, mon log, stone et iron near capacity. OK, oui, c'est ça. Je parlais, coupez-moi pas. Fait que là, ton bonhomme va aller quelque part. En revenant, ça se peut qu'il meure de froid. Parce que lui, il va vouloir aller se réchauffer. Et il vit sa vie en fonction. Moi, je m'en vais. Puis, peu importe qu'il est où, j'ai froid, je retourne chez nous. Si je trouve loin, je meurs. Même chose pour la bouffe. Là, ici, j'ai comme 1346 choux, 901 patates. Fait que là, le monde, quand il a... Lui, mettons, on va voir. Lui, il a 114 choux, 108 patates, 48 bois de chauffage, 73 poissons. Fait que là, lui, il s'est fait des stocks pour manger. Puis là, au moment où il va commencer à en manquer, il y a quelqu'un qui va aller rechercher. Fait que tout se fait automatique. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu portes attention en temps réel des besoins, puis du... de ce que tu as stock, tu sais. Personnellement, j'ai jamais su vraiment combien ça prenait... Combien de familles mangeaient de bouffe. Fait que tu sais, je fais juste en avoir beaucoup, puis le monde sont heureux, là. Ok, on continue, on continue, on continue. Là, je veux que ça bâtisse des maisons. Fait que là, j'ai toujours 15 personnes qui manquent... manquent d'habitation. J'ai hâte que l'habitation soit finie. Bon. Fait que là, hop... Ah non, c'était pas ça, c'est ça. Fait que là, ça me prend un woodcutter pour que ça coupe du bois. Fait que hop, woodcutter, j'ai quelqu'un qui va aller coucoter du bois. Ah oui, tantôt, on avait eu un avertissement comme quoi le storage était plein. Il était à 82% plein. Tout ça, c'est pas pire. Storage, donc, c'est ici. Storage Market & Trade. Tu te dis, bon ben, on va réserver cet endroit-là pour du stock. C'est carrément ça. Fait que là, cette zone-là, est devenue une plasmette du stock. Fait que quand ils vont aller couper du bois, des frichés, tout ça, ils vont le mettre là. Là, on est à 50 de bois. Bon. C'est sûr, ça va prendre du bois parce que, justement, là, j'ai un woodcutter. Lui, il cote du bois. Ça va lui prendre du stock. Fait que là, remove all du bois. Pis, mettons... Ici, je pourrais mettre un chasseur. Alors, on va zoomer out. Ça, ici, je vais étendre ma ville. OK? Fait que, go. Coupez tout ce bois-là. Regardez-vous. Amenez ça. Oh! C'est l'hiver, là. Là, c'est le temps que j'ai des maisons parce que, normalement, je suis plus attentif à ça. Là, ça va prendre des maisons en crisse parce que le monde, ils vont geler. Pis là, ben, je coupe du bois parce que... Il va manquer de bois pour faire des maisons. Tu sais, quand, dans le fond, on voit maisons, wooden house, 16 bois, 8 stones. Fait que là, j'ai comme l'équivalent encore pour faire 2 maisons en 32 bois. Une stone, j'en manquerai pas. Fait que je vais faire mes 2 houses. Pas que le monde gèle. Parce que les sites... Ah, ben, ici, au moins, ils sont installés une grosse gang. Tu sais... Ils sont 5, là, dans cette cabane-là. Fait qu'il me manque 10 personnes. Euh... Parce que, dans le fond, t'as les laborers. Au début, j'avais 10 laborers mais ils ont des enfants aussi qui sont des gens qui ont besoin de place. Mais les enfants, ils vont toujours s'installer avec leurs parents. Fait que là... Command down... Junior. Faites ça, faites ça, faites ça. Fait que là, ça hache du bois comme jamais. ça l'apporte ici. Il l'a droppé. Ici, j'ai toujours du poisson qui marche. Early winter. La petite musique dangereuse. Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui gèle. Là, il est allé se réchauffer dans sa maison. Fait que c'est pour ça que s'ils n'ont pas de coat, ils vont geler plus vite. Donc, ils n'auront pas le temps de travailler, tu sais. Oh, la réserve de bois est basse. Mais tu sais, regarde là, j'ai du monde qui ramasse du bois. Ici, j'en ai 0. Ici, j'en ai 16. Fait que là, c'est pas si pire. On lâche pas la construction. Là, je l'y mets à x10. Mais pour vrai, normalement, je joue à x2, x5. Puis tu sais, j'alterne entre les deux. Parce que ça dépend vraiment de... de ta vitesse. Oh, winter. Chris, winter, il fait vert. C'est bien beau, ça. Ah, ça n'a pas duré longtemps. C'est une winter sale. Late winter. Bon. On continue. Ils ont survécu en hiver, pas de maison. Là, ils mouillent en hiver. Puis, c'est un petit climat chaud, tu sais. Fait que là, on va ralentir ça bientôt. Late winter. Toujours dans le late winter. Ils mouillent le late winter. Dans le late winter. Early spring. Bon. Fait que là, on ralentit. Early spring, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous prenne au fermier. Fait que là. Ouais. Vous travaillez. On va n'assigner six. Là, je ne peux plus parce qu'il manque un laborer. Fait que je vais dire, ok. Je vais enlever un poissonnier. Parce que dans le fond, il peut ramasser de la bouffe à court terme ou à long terme. On va le faire ramasser de la bouffe à long terme. C'est vraiment une option. Moi, je préfère ça. C'est comme... Tu peux... Parce que probablement que tu peux te faire une ville qui ne marche qu'avec de la bouffe à court terme aussi. Tu sais, que tu en ramasses tout le temps un petit peu. Fait que là... Bon, il neige en early spring. Ouais, on est au mois d'avril. Il neige tout le temps. C'est assis. Ici, il manque du bois, de la roche. Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y en amène pas de bois. Ah, il y en amène. Il y en amène. Ah! Ça, je lui saute un peu épais. Lui, il... Ever. Il s'appelle Ever. Il s'en va le porter là-bas. Puis après ça, il y a un autre taouin qui va venir le reporter là. Tu sais, c'est ça que je te dis. Ils ne sont pas tous éduqués. C'est ça. C'est pour ça, je pense. On accélère encore. Ici, ça veut dire que j'ai 13 adultes, 0 étudiants et 6 enfants. Dans ce jeu-là, un des pièges qui arrive aussi, c'est quand tu fais ton école. Parce que là, tes enfants deviennent des adultes. Quand tu as une école, tes enfants deviennent des étudiants avant de donner des adultes. Donc, tu as comme une génération qui va te manquer de travailleurs. Parce que justement, il y en a qui meurent. Puis les nouveaux sont remplacés, mais moins vite parce qu'ils passent par une nouvelle étape. Tu sais. Fait que quand tu fais ton école, il faut que tu te prépares à avoir une pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Je parle comme un gouvernement. C'est-tu beau, ça? Puis il n'y a pas d'immigration dans ce jeu-là. OK. Ici, on voit la petite flèche qui est de même. Ça veut dire, OK, j'ai 300 bois. J'en fais plus. Là, dès que quelqu'un va venir en chercher. Là, il est ici que le Firewood. Dès que quelqu'un est venu chercher du Firewood, ça va tomber en bas de 400-300. Il va en refaire un peu. Fait que tu as le choix de dire, OK, on a reaché le top. Arrête d'en faire. Mais ça arrive que tu oublies de le remettre. Puis là, tu te ramasses que tu manques de bois. Puis là, tu es dans la merde. Fait qu'il vaut mieux pas trop y enlever sa job. En même temps, ça le fait travailler moins fort. Il est plus heureux, des fois. Parce que je pense que ça aussi, si tu fais quelqu'un qui travaille non-stop tout le temps. Tu sais, le fermier qui travaille, qui travaille, qui travaille. Puis là, l'hiver, tu le fais continuer à devenir pêcheur. Puis qu'il n'y a jamais de congé. Ça se peut que le happiness, il baisse un peu, tu sais. Puis là, il y a quoi? 16 bois. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ils font pas de... Ah, parce que j'ai juste un laborer. Là, j'ai un laborer. Puis ça fournit moins vite pour remplir le stock. Parce que mes deux builders... Parce que là, euh... Builder, ici. Je pense que tu peux cliquer ici. Puis là, tu peux voir les builders. Tu vois, comme là, il y a un builder qui ramasse du bois. Parce que justement, il en manque. Puis l'autre... Sorenza is picking up resource. Je sais pas pourquoi. Pour vrai, ils... Ils sont pas fins. Ils font pas leur job. C'est... C'est des affaires, ça. Que des fois, je me demande. Pourquoi que le builder, il build pas? Pourquoi que le builder, il amène pas du stock? Où est-ce qu'il faut, tu sais? C'est sûr que le builder, il build. Fait que le reste, c'est ça. Si je les mets labor, hein? Ils vont bien amener le stock. On va espérer, tu sais. Comme ça. Euh... Ben... Là, je suis comme... Je me suis laissé emporter, tu sais. Euh... Je voulais juste vous montrer un peu le départ. Euh... Le feeling du jeu. Comment ça se fait. Bon... Oh! Un enfant Sidney est né. Ben, c'est ça. Donc, euh... Ben, c'est ça. Ben, Anish. C'est un jeu. SimCity colonial. Génial. Tu fais tes... Tes affaires dans le... Faut toujours te répondre aux besoins de ton... De ta vie. De ton village, tu sais. Pis là, des fois, tu te gardes. Tu te dis... Oh! Je vais me faire une... Une petite église, tu sais. Parce que là, faire, mettons, une église... Tu sais, c'est 50 bois, 130 roches, pis 30 fers. Ça commence à être du... D'ouvrage, là, tu sais. Pis là, à mesure que tu ramasses des ressources... Ben, tes ressources, tu vas toujours les chercher de plus en plus loin, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est là que tu... Tu te dis, ouais, là, je vais avoir besoin d'une... D'une carrière ou d'une mine. La mine, elle peut juste être installée... Sur une montagne. Fait que là... S'ils sont loin des montagnes dans cette game-là. J'en ai une ici. Tu sais, fait que c'est sûr que si je veux une mine... Mettons, je vous le... Je vous montre ça... Une mine... Non, resource... Non, euh... Pour town service... C'est un... Crèche, je suis perdu. Ah, c'est ça! Une mine... T'sais, faudrait que je l'installe... Elle serait chiante, là, la placiste, cette mine-là. Faudrait que je la mette genre de même. Même poste, ça marche pas. Ah, y'a... Ici. Bon, t'sais, faudrait que je la mette genre ici de ma mine, t'sais. Fait que c'est sûr que ça va me prendre un pont qui traverse. Pour vrai, c'est pas une map super cool, là. T'sais, quand t'es loin de... Ah, une montagne, ça! Ta mine est loin. En fait, t'sais... Dans un monde des halbes, là, je bâtirais mon village en m'étendant par là, tranquillement. Je vais faire mes maisons-là, ma route. Pis là, hop! Je vais faire ma mine de l'autre bord. Après ça, t'as une carrière. Une carrière, c'est quand même... T'sais, c'est big, là. C'est combien par combien une carrière? T'sais, dis-tu? T'sais, dis-tu plus la grosseur, mais... T'sais, c'est immense une carrière. Pis t'sais, les arbres, ça repousse. Pis quand tu te fais une... Forest Lodge, lui, dans le rayon... Dans le rond jaune, ça, ça veut dire qu'il va replanter des arbres quand il va en manquer. Fait que t'sais, c'est pas pire avoir des arbres. C'est vraiment l'importance d'avoir une mine pis une carrière à un moment donné relativement tôt. L'école aussi a suggéré d'être faite de bonheur. Pis justement, ta pénurie de main-d'oeuvre, c'était quasiment mieux de l'avoir au début. Et tes gens sont plus éduqués, sont éduqués plus rapidement. Euh... Après ça, des subtilités de même. Ben, regarde, ça ressemble à ça. Je veux dire, découvrir ce jeu-là, Banish. C'est un jeu... Je... Je me souviens, je l'ai acheté, moi. Il est comme tombant spécial. Pis j'avais cherché une simulation. Pis... Les commentaires étaient super bons sur ce jeu-là. Et ils ont raison, parce que c'est un super bon jeu. Difficile... Pis ça l'est pas en même temps. C'est juste que c'est un jeu comme... C'est zen. C'est calme. Tu joues. Tu gères ton peuple. T'as pas à te compliquer la vie. Si tu... Si tu fais tout comme faut, t'en auras pas de problème. C'est juste que si une année, comme j'ai dit, tu fais 3 maisons d'un coup dans une année, t'es mieux d'avoir les reins solides pour faire le bois que ça prend. Pis tout. Parce que le monde... Ils vont vouloir du bois. Ils vont vouloir de la bouffe. Pis là, ils vont vider ton étable. Tu fais une maison à la fois. Tu regardes tes... On stock après ça. Tu sais, tranquillement, comme ça. Euh... Tu grossis un moment donné... Ça, je l'ai pas essayé, là. J'ai pas vraiment fait de Stone House. Mais tu sais... Tu peux te dire, je vais faire des Stone House. Mais ça te prend ta carrière, tu sais. Pis tu peux transformer tes maisons. Tu sais, comme ça, c'est une maison de bois. Je pourrais cliquer là-dessus. Ça la transformerait en pierre, tu sais. Mais là, il y a des fonds pis il y a refond. Fait que... J'arrête de tourner en rond. Banish. C'est un super bon jeu. J'ai donné une super bonne cote. C'est le fun. Tu sais... C'est un jeu que tu peux mettre... Tu sais... T'arrives tout. Tu saves. Tu reviens plus tard. Pis c'est pas trop difficile. À moins que ça fasse vraiment longtemps là. Mais tu sais, même si ça fait vraiment longtemps. Tant que t'as pas oublié les rouages du jeu. Tu sais, moi j'ai recommencé à jouer. J'avais une game que ça faisait super longtemps. J'avais pas joué, tu sais. Pis j'étais comme... Comment ça marche ce jeu-là? Je le sais plus, tu sais. Euh... Je vais vous le montrer. J'ai fait Fort Désespoir, tu sais. Fort Désespoir qui est comme... Une ville qui est quand même assez avancée. Que j'avais réussi à... À faire, tu sais. Pis... Ça ressemble à ça, là. Tu sais, j'ai des champs. J'ai des maisons de pierres dans celle-là. J'ai un pâturage. Maintenant que ça marche le pâturage, ben... Il faut que tu les ailles... Acheter d'un trading post. Fait que là... Une fois par année, t'as un petit marchand qui arrive en bateau. Pis... Le marchand... Il y a quelque chose à vendre. Et il veut quelque chose. C'est-à-dire qu'il va... Ah, ben, le vlossier en parlant du loup. Bon. Ce n'est pas un loup. C'est un marchand. Fait que... Ah, elle rame mon sale. Rame mon sale. Bon. Il est arrivé. On va checker ça. Fait que là... Tchou tchou. Là, il ralentit. Télanquilos. Il accoste. Lui, il a des graines de patates. C'est-à-dire que... C'est sûr que là, c'est triste. Parce que moi, genre, j'ai du wheat pis des pétates. Fait que... S'il m'avait amené, mettons, des choux. Des graines de choux. Ben, j'aurais pu lui dire... Ah, ça m'intéresse, les graines de choux. J'aurais dit... Ok. Je t'achète. Mais c'est du drop. T'as pas d'argent dans le jeu. Donc, lui, il accepte que les outils. Le firewood pis les coat. Pis le coal. Fait que là, il faut que tu lui donnes l'équivalent de 2500 de stock. Tu sais. Là, je clique un peu n'importe où. Je calcule rien. Tu sais, comme là, j'aurais même pas assez. Fait que là, il faudrait que je dise... Ok. Ouais. Dans mon inventaire. Amenez-moi donc... J'ai 300. 333 bois. Fait que là, le trader va partir. Il va aller chercher du bois. Il va le ramener. Pis là, je vais en avoir plus à échanger. Et je vais pouvoir payer le trade du monsieur qui est intéressé par mes tools pis tout ça. Euh... Donc, c'est ça. Fait que j'ai comme deux champs. Après ça, ici... Tu vois, comme... Ça, c'est toujours drôle. Il y a une forêt vraiment belle en rond. C'est parce que j'ai un forest lodge. Pis tu sais, lui, il fait pousser des arbres là. Tu sais. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'ici, j'ai toujours des arbres à couper. Tu sais, ici, ça me fait une petite colonne d'arbres que je coupe. Pis je coupe jamais ça pour que mon gatherer ait toujours des arbres matures à ramasser. Ici, j'ai un marché. Euh... Le marché, lui, dans le fond, il fournit en stock les maisons là. C'est pour ça que j'ai un deuxième marché ici pour fournir mon downtown. Tu sais, mon... Ici, j'ai ma carrière. Là, j'ai ma mine ici. Pis... Euh... Cette ville-là, tu sais, c'est ça. Là, je commence à avoir une bonne population. Tu sais. 2, 22, 24, 25, tu sais. J'ai pas le goût de compter ici. Ah, ben oui, t'as un 46... 46, 56, euh... 63. C'est ça. Oui, 63. J'ai 63 personnes. Ben là, euh... Tu sais, je suis rendu avec un woodcutter là. Pis un woodcutter là. Euh... J'ai un blacksmith... Euh... J'ai 2, 3 blacksmiths aussi pour pas manquer de tools, tu sais. Fait qu'une ville, tu sais, ça grossit pis faut que tu t'adaptes à l'espace que t'as. C'est ça. Euh... J'avais faite... Nexterra aussi. Bon, on les visite. Ensemble, on visite mes vieux villages. Ah oui. Celle-là, elle... J'ai arrêté de la jouer. Parce que... J'ai manqué de bois de chauffage. Le monde, ça mergue à ça. Celle-là, c'est ça. Celle-là. 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 Ça meurt à tabarnac, hein. T'sais, je te dis, un hiver qui va mal, ça va mal. T'sais... Euh... Ture est mort de gelée. Euh... Ellie est morte gelée. Alicine t'es... Devenue... T'sais, elle a remplacé l'autre. L'autre est mort. L'autre est mort gelée. ça a été un hiver très 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 rough si je me souviens bien aussi cette game là j'ai eu un un hiver rough dans le passé où j'ai manqué de bouffe, fait que là aussi j'ai perdu bien de monde ça fait mal, quand t'es radiais qu'il y a une bonne population, puis que ça commence à tomber comme des mouches, comme là ces deux champs là j'ai plus assez de monde pour les pour travailler dessus, j'ai trop oh Herminta, tu viens de Knight, toi tu vas trouver ça dur la vie ça peut arriver des mauvais comment ça s'appelle des mauvais calculs des erreurs ici j'ai Fort Penelope que j'avais créé aussi ça dans le fond c'est comme ma grosse game de vlog je sais pas moi, 3 ans là j'avais arrêté de jouer fait que je sais plus j'étais quand même assez avancé il y a de la poule au pied carré du bœuf du mouton j'ai des pâturages de plus pâturages de spare un autre trader qui arrive puis lui il veut me vendre des des graines de prunes moi j'ai des poires des prunes, des chestnuts j'avais un marché j'ai des champs partout j'ai des orchards partout cette game là est assez avancée j'avais ma chapelle puis j'avais le town hall fait que tu sais en tout cas une partie qui va plus loin comme je dis cette game là je l'ai plus perdu de vue parce que ça faisait très longtemps fait que ça va ressembler à ça mon petit tutoriel sur Banish au début du tutoriel je vous ai parlé de comment ça marche vraiment plus technique après ça on a joué un petit peu ensemble après ça je vous ai montré mes villes comme je dis je vous ai montré mes réussites mais aussi mes échecs parce que c'est comme ça qu'on apprend tu sais c'est ce que j'aime de ce jeu là c'est que j'ai le sentiment que c'est difficile dans le sens il faut que tu apprennes à la dure tu sais oui tu pourrais sauver mais tu vas dire ah je vais reloader avant l'hiver puis là cet hiver là je vais faire mon bois de chauffage mais tu sais ça me tente pas personnellement et tu pourrais laisser tout le monde crever je veux dire c'est pas un problème là ils vont tous crever mais tu vas traverser avec une population qui a baissé beaucoup donc il va falloir que tu refasses tout pour que ça remonte sauf que là tout va être construit tu sais fait que là tu vas dire ok je vais travailler juste sur deux champs au lieu de quatre je vais arrêter de galer j'ai plus personne qui travaille à Forest Lodge tu sais c'est ça là tu te fous quand ça crash ben ça c'est ça petit moment important quand ça s'écroule faut pas lâcher pis là faut remonter la pente c'est ça la vie tu sais des moments difficiles il faut pas se laisser abattre tu sais moi c'est ça j'ai eu un moment difficile j'ai fait fuck you j'arrête ce game là tu sais fait que ça va ressembler à ça parce que là j'ai quelqu'un qui sonne à la porte je vais faire ça j'arrête 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 Merci.